De retour, écoutez, on a une prise d'otage à Brisbane, du coup on va s'y rendre. Voilà, voilà. Moi, je ne fais pas partie du gunfight, parce que si vous n'avez pas le droit de me prendre l'otage, je ne fais pas partie du gunfight. Du coup... Major ! Major ! Oulah, le bazar. Major ! On fait quoi du coup, là ? Attends, mais ils ont apparemment eu autorisation. Ah ouais, ok. Bonjour messieurs, on a eu autorisation d'Oscar. Ouais, ouais. On vous dépose une victime qui se serait fait voler son outil RS6 rouge. Ah oui, Roberto, monsieur Roberto. J'avais prévenu monsieur Roberto comme quoi on était sur une intervention plus importante, donc pour l'instant on ne pouvait pas traiter son affaire. Et j'ai bien reçu votre conseil. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, voilà, Oscar m'a demandé de le déposer, donc voilà. Ok, merci beaucoup. Bon bah, on va le prendre en charge. Merci à vous. Monsieur, très bien. Monsieur, je vous remercie. Je vous remercie avec des vies humaines, donc malheureusement on ne va pas pouvoir traiter votre demande immédiatement. Surtout que c'est une intervention qui a duré un petit bout de temps quand même. Parce qu'il est déjà trop tard. Oscar de négligiteur. En tout cas, monsieur, ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout pour retrouver votre Audi et que si on la croise, on vous préviendra. D'accord, monsieur. Je vois d'un porte-clé numérique, je vois qu'il y a une voiture qui n'est plus disponible. Ah, bah écoutez, on lancera les recherches, mais ça me semble compliqué quand même. Bon. Il y a des chances ? Il y a toujours des chances, monsieur, mais je pense que là elles sont plus que réduites. Bon monsieur, je vous laisse, bonne soirée. Écoutez, je dois partir sur une intervention. Avant toute chose, tout à l'heure, j'ai fait une action illégale. Je tiens à vous remettre tout de suite la radio sur laquelle j'ai utilisé. D'accord, merci. Oui, il faudra plus que ça se reproduit, sinon vous allez avoir des soucis avec l'administration, monsieur. Ok. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, monsieur. Il est où le major ? Il est pas là. Major ? Il est pas là. Ah, euh, c'est embêtant. Si, je suis là, mais je suis un peu en effet. Ok. Euh, du coup, pour la personne là qui avait utilisé notre radio, c'est bon, elle s'excusé, puis elle a rendu sa radio, elle le fera plus. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin à ce niveau là. Euh, puis voilà. Bah, bon courage, les gars, bon courage, ça va être une nuit compliquée, écoutez. Bonne mort, hein. Bonne mort, non, mais tout de suite. Il va nous porter la poisse, lui. Non, mais... Bonne mort, ouais, bah parle pour toi, hein. Excuse-moi, j'ai pas envie de laisser ma femme et mes enfants derrière moi. Eh, trop grosse, moi j'ai une femme, mais 18 enfants. Eh, je crois que je vais laisser moi. Ouais, 18, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. J'ai mes 8 cha qui attendent à la maison. J'ai, j'ai, j'ai 27 euros. C'est vrai. J'ai mes 8 cha qui attendent à la maison. C'est vrai. C'est plutôt productif. Enfin bon. Ils doivent pas avoir la même mère, alors. Bon. Bah là, on va attendre le Major. Enfin, je vais attendre le Major. Du coup, vous vous rendez sur place, vous, du coup ? J'ai jamais des fonds, les gars. Mais je vous... Je suis perdu. Euh, bah vous êtes en alpha. C'est un grand policier de... Moi, j'ai pas allé au point où il y a personne. Quoi ? Allé au point où il y a personne. Il y a un endroit où il y a un policier. Non, en fait, c'est policier, un policier, deux, policier, trois. Ouais, je me disais. Je me place sur quelque chose. Ouais, je me disais. Euh... Le meilleur, tu te place sur un. Moi, j'ai un petit plan. Euh... Baratini... Euh... Meilleur place sur un Hector, bah c'est deux, pour l'instant. Ou bien trois, il faut choisir. Ok. J'ai... Tout ce que faire un Saint Hector, c'est un parquet, de toute façon. Vas-y, décide. Moi, je vais où ? Dis-moi. Du coup, chacun prend un véhicule, Anthony, vu qu'on a pas les mêmes places. Euh... Non, non, on reste toujours à deux dans le véhicule. Ouais, mais ça va être chaud, parce que là, on est cinq policiers, dont un qui est parti, du coup, on est quatre, et il y a trois points. Bon, on est quatre, comment ça ? C'est tout qui est parti. Ouais, Owen est parti en négociateur, du coup, il sera pas avec nous. C'est ce que je veux dire. Bah, vous, ce que vous faites, les gars, c'est que... Ceux qui sont avec Owen, mais qui sont là encore, vous prenez une voiture et puis vous rendez, et moi, avec le Major, on prend une voiture et on se rend sur le... C'est ce que je disais, il y a un point pour chaque policier. Donc, chaque point, il y aura un policier. Oui, tout à fait. Donc, euh... Bah, c'est-à-dire, on fait comment pour aller sur un, si on est dans le même véhicule ? Bah, vous vous déposez, hein, et... Oh, c'est une chose, ça, et après, pour un véhicule, on va se retrouver... Bon, Brigadier, on va hésiter de contredire le Major. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Je ne te dis pas, je le propose. On ne fait pas prendre pendant trois heures, vous êtes chez lui. Ouais, voilà, je pense qu'il y a des vues, mais non-jeux. Tu me poseras mon point, et après, tu iras ton point, donne. Même pas mon point, d'ailleurs. Il aura fini de... Alors que tu vas à trois, et moi, je vais au truc Major. Et donc, on prend la même voiture ? Oui, tout à fait. Du coup, bah, je range le Touareg, là, je ne sais pas qui l'a sorti. Bon, allez, c'est parti pour la prise d'otage de nuit, ça va être un peu compliqué, je pense. On arrive sans sirène, hein, messieurs. Donc bon, on verra bien. Pour le moment, on peut mettre les sirènes, Major. Non, j'aimerais avoir une furtivité maximum. Ouais, c'est reçu. Vous pouvez toujours vous mettre en code 2, vous pourrez aussi faire des infractions. Par contre, une fois arrivé au point du garage Chevrolet, vous arrêtez tout, vous mettez tout en... vous indignez tout, quoi. Donc, lumière et feu bleu. Voilà. On va go. Attention. Et si vraiment, il y a vraiment un délit de fuite, celui-là qui a la voiture, il va chercher vite fait votre collègue, et voilà, on se retrouve. Ouais, très, très bien. Compliqué. Furtivité maximale, équipe d'intervention, let's go. On va rien vendre, hein. Non mais la nuit, c'est que la galère, les prises d'otages. Attention, le virage. Je vais mettre les GPS. Ben mais déjà que du jour, on se plante, alors la nuit. C'est vrai le camp. Bon bah, prions, hein. Prions, prions. Ça fait une galère, hein. Ah bah, il y a déjà les collègues qui se sont plantés, tiens. Euh, viens, viens, viens. Et pourquoi ils sont tous partis en Touareg ? Quoi ? Je sais pas. Un délire. Moi, j'aime bien le Touareg, mais bon. Quand il y a des vies humaines en jeu, on va dire qu'on prend un véhicule un peu plus rapide, quoi. Bon, après, ça leur fait plaisir, tant mieux. On va les doubler puisqu'ils se sont plantés. Ah, oula. Quoique, on va peut-être se planter nous aussi, donc... Si tu le dis. Ah ouais, on a une BNW. Ah, attention, ça rigole plus, hein. Dutch-Kalited. Yes. Ah, regarde. Ça ne rigole plus. Tiens, il y a des feux en face. Ah bah, c'est les collègues. Ah non, c'est pas les collègues. C'est qui, euh... Je sais pas. Tiens, il est en C, là, lui. Gris. Tiens, c'est un C, là. Ça me... Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, il y a des mauvais souvenirs, là. Ah, ouais. Mauvais souvenirs, euh... Petite journée à l'hôpital, là, c'est... C'est pas cool, hein. On va tout oublier. Il y a un virage quelque part, ici, sur le... Mais pourquoi ils prennent à gauche ? C'est beaucoup plus long. On va tout droit, nous, on est d'accord. Moi, je vais tout droit, hein. Je laisse leur... Dans leur délire. Dans leur délire de Touareg à gauche, mais en plus, c'est une route enlacée. Et donc, ils sont pas pressés de mourir. Ok. Attends, mais c'est horrible. Je vois exactement 5 mètres devant moi. Même pas. 1, 2, 3. Allez. Oh, ça va, hein. Ça va, ça va. Ouh, là. C'est un miracle, ça. Je l'ai pris de face. Oh, là, là. C'est horrible, hein. Attends, tu sais quoi ? Je vais vite fait m'arrêter, ici. Je vais trifouiller dans mes options. Oui, tout à fait. Non, non. Dans... Je vais... Je vais mettre des lunettes spéciales. Hein ? Parce que toi, tu as des lunettes spéciales. Oh, ouais. C'est nouveau. Des lunettes de nuit, tu vois. Ouais, tout à fait. Bah, je vais les mettre aussi, alors, si tu les mets. Oh, ouais. Vas-y, hein. C'est à plaisir. Hop, là. Ah bah, ça, c'est mieux, ça. Euh... Oscar de négociateur. Tu... Ouais, ouais. Transmets tes négociateurs. Euh... Je... Enfin, je... Je... Enfin, je souhaiterais vous annoncer ma venue sur les lieux, hein. J'entame les négociations, hein. Terminé. Je coupe ma radio, hein. Pour éviter d'en prendre plein les oreilles. Bien prêt. Bon, on va venir vite au point de ciné. Je réponds en disant qu'on est indispo. Ça marche. Attends, c'est prêt. Hop. Toutes les forces d'intervention sont mobilisées. Ça passe de 5 km à l'heure. On voit du 200, là. C'est... C'est... C'est mieux. C'est plus cool. C'est bon. Ça s'est fait. Alors... Bon, bah... Alpha, euh... Voilà, hein. L'otage, il a le temps de mourir 6 fois. Donc moi, je vais au point 3 policiers. Moi, j'éteins les phares, j'éteins tout. Attends. On va essayer de tout éteindre, parce qu'avec la voiture, hein. RIP. Ah non, mais... C'est genre, c'est... Attends, moi, je dois... Moi, je dois essayer d'aller... Euh... Euh... Comment faire... Tain, la furtivité, quoi. Quoi ? La furtivité. Affirmative. On m'appelle, euh... Le loup. Le cheveux allégeant. Bon. Attends, j'ai juste regardé où j'ai mis mon point, moi. Euh... Du coup... Ok, ok. Très bien. Déposé, euh... Un pont. Le petit pont et... Gambad. Yep. Ce sera plus que... Un petit, quoi. De 100 mètres, 100 mètres. Hum. J'ai essayé de le mettre en sniper de loin, mais... Et tu es où ? Moi, je ne vais rien voir, comme d'hab. Bah, j'espère que tu ne vas pas imiter le collègue qui est mort il y a trois jours, hein, dont je t'ai parlé. Parce que, bon... Vas-y, c'est combien de mètres ? Euh... Moi, je suis à... 300 mètres de mon point. Ça va. Ça va, ouais. Allez. Tout à l'heure, courage. Euh... Juste, euh... On se met dans la... Enfin, je me mets dans la fréquence privée, parce que j'étais pas depuis le début. Euh... Ça marche, 80. Ouais. Collègue, tu m'entends ? Collègue ? Allô, allô ? Allô, maréchal ? Vous m'entendez ? Bon, le maréchal est mort. Les gens, let's go. Let's go, let's go. On va essayer de survivre. On l'a pris à l'otage, je ne sais pas du tout où elle se déroule. Attends, je vais d'abord mettre mon point. Attends, je ne vois rien, c'est abusé. Ça a l'air d'être par là. Hop. Et on est en position. Négociateur de Oscar. Transmettez Oscar, négociateur. Alors, on a actuellement deux civils pris en otage. Apparemment, ils ont un troisième et je ne peux pas le voir. Alors, je leur ai dit que tant que je ne voyais pas le troisième, je ne pouvais pas sortir les sous et leur donner. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je viens de constater les deux civils. Par contre, ils me demandent 300 000 par tête, ce qui est selon moi un peu beaucoup. Est-ce que 300 000, c'est correct pour une tête, d'après vous, centrale ? C'est énorme. On est d'accord que c'est vachement énorme. Donc, je leur ai demandé pendant la négociation de redescendre un petit peu. Apparemment, ils n'ont pas l'air de vouloir coopérer. Donc, je ne sais pas trop comment on m'y prend. Et bien, ils n'ont pas le rôle. Alors, Owen, tu lui diras qu'on n'a pas les fonds nécessaires pour payer cela. L'État ne veut pas déconner cela. C'est déjà fait. Je leur ai déjà expliqué. Il reste bloqué sur cette Sama. Mais malheureusement, on ne sera pas payé. Donc, tu diras que le plus haut gradé laissera la prise d'otage comme elle est. ... Collègue, tu m'entends ? Anthony, je suis sur le canal privé. Putain, le collègue est mort. Major Anthony Capulet, de Brigadier Martin Lorc. Major Anthony Capulet, de Brigadier Miller. Ouais, c'est un staté. Lequel ? L'Orc, d'abord. Il était premier. Est-ce que vous pouvez rejoindre la fréquence privée ? Oui, affirmatif. Deux secondes. Euh, oui, Miller ? Toi, d'accord, de bouger point. J'ai pas un bon visu, à part des herbes. Euh, bah, bouger un peu, mais rester dans les alentours du point, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai des autres herbes et il n'y a pas à voir. Qu'est-ce qu'on répond pour la caissière qui se fait braquer ? Qu'est-ce qu'on répond pour la caissière qui se fait braquer ? Apparemment, selon le sens, on répond qu'on est en disque. Apparemment, j'ai répondu, quoi, t'as un disponible, quoi, t'es mort. Ok, bien pris. Sinon, j'ai check les alentours, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sniper autour de nous. Ah, ça tire. Ah, c'est ma prête. Ah, ça tire. Voilà, c'est ma prête. Bon. Où est-ce qu'il est, le... oscar négociateur urgent oui donc par par tête ils ont apparemment trois civils et par tête c'est 200000 voilà c'est encore beaucoup trop si ils ont trois otages 200000 c'est 600000 on pourra pas payer cela malheureusement l'état peut que débloquer 100000 par tête pour cet otage j'aurais proposé au moins 150000 mais ils veulent pas une 200000 ou rien donc c'est là c'est là ils ont l'air déterminé ils veulent pas il veut même pas m'écouter du coup je que dois je faire à ce que je leur explique une dernière fois comment ça fonctionne et puis s'ils refusent malheureusement on va devoir mettre un terme à la négociation ou bien s'il trouve enfin si jamais je trouve un terrain d'entre eux je vous au contact on fait comme ça après tu diras que 100000 c'est ce qu'on pourrait donner s'ils veulent un peu plus 120 jusqu'à 150 max ok c'est bien reçu central vous êtes là major ouais je suis là ok parfait j'ai check les alentours je vois rien il y a juste récemment un prenant de tâches qui est sorti par là portes attendez la porte ouais vous avez vu avec un pistolet ils sont à trois en pistolet tout simplement je devrais certainement partir dans une quinzaine de minutes ouais pas toucher bon allez j'espère que la prise de tâches va on va partir dans une quinzaine de minutes un gunfight enfin à mon avis je pense que c'est ce que ça va se faire puisque là ils ont pas l'air de vouloir pardon renégocier le prix en tout cas j'espère que la série de trois épisodes vous aura plu voilà on aura fait du petit contrôle routier un braquage de station enfin que j'ai fait tout seul parce que j'étais en fort collègue et là on fait une petite prise d'otage c'est honnêtement super sympathique j'espère que l'armée 3 vous plaît toujours en tout cas moi ça me fait toujours autant plaisir de de jouer comme vous pouvez voir l'ambiance est plutôt bonne au sein de la police tout c'est cool et si vous voulez rejoindre le serveur il vous faut 50 heures sur l'armée 3 et créez votre candidature sur le site qui sera en description au passage du coup voilà voilà pour l'instant tout le monde est sur sa position Luc on peut voir qu'il s'est avancé un petit peu c'est même pas en position est-ce qu'on se ravance un peu ah bien après en prévention ou on maintient des positions Anthony ok c'est bien pris moi aussi je suis prêt à tirer Anthony pour information moi de ce que j'ai vu ils sont 2 à 3 en pipiou hein donc euh 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 donc voilà des armes à point voilà peut-être tu vas passer là il me semble que j'avais déjà fait une prise d'otage ici de mémoire mais que je l'avais pas rec il me semble qu'ici de mémoire j'avais déjà pris Oscar de négociateur un des nouveautés donc voilà j'ai trouvé un accord donc c'est 150 000 par tête donc ils m'ont annoncé un troisième civil pris en otage mais pour l'instant j'envoie que deux donc je vais débloquer les fonds pour les deux civils apparemment il y a un chrono et tout mais bon je vais aller chercher les sous donc là c'est bon il y a un arrangement je vous donnerai plus d'informations dans quelques minutes ouais ça marche donc ce que moi je propose vous prenez directement les 300 000 bon bah ça va partir en transport de fond là on est pas rendu surtout que moi je vais devoir partir dans quelques instants le premier otage on donne 50 000 il va dans la voiture on donne les autres 50 000 pour confirmer les 100 000 et par rapport on fait la même chose pour les autres Oscar d'Alpha moi je vois trois individus ils sont pas armés d'un pupillot il y en a bien un qui est armé d'une arme lourde de même pour Martin Lorc j'ai vu trois individus d'au moins qui essaye de partir dans la forêt où je sais pas trop ce qu'il fait là au niveau de la voiture ah non c'est bon il revient sur site Oscar de négociateur urgent donc j'ai vu quatre individus j'ai vu quatre individus armés de piu piu si vous voyez ce que je veux dire il y en a peut-être un en hauteur qui est lourdement armé sinon tout le reste c'est des armes de civils ils sont peut-être cinq et le troisième civil en otage c'est peut-être du bluff oui bah après donc prenez 300 000 pour deux otages comment va se dérouler par mon système ils sont en train de regarder autour comment va dérouler mon système vous prenez 300 000 donc la moitié de 150 000 c'est 75 000 il y en a qui s'approche je crois donc vous allez donner 75 000 et l'otage monte dans la voiture puis vous repassez l'autre moitié des 150 000 et pour confirmer l'otage vous ferez la même chose avec le deuxième puis vous partez on lancera à te passeux après je vais tenter mais les connaissant enfin c'est je vais juste leur annoncer que je leur donne ne serait-ce le quart ou la moitié de la somme 60 qu'il ne faut jamais accepter depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure j'ai bataillé pour les 150 000 là vraiment ils sont sur les dents je ne sais pas pourquoi ils ne respectent rien enfin ben s'ils respectent pas ben malheureusement on devra lancer un te passeux pour cela on ne sait rien y faire major Anthony Capulet de Brigadier Martin Lourke rejoint ok ça marche je te tiens au courant je vais commencer les sous ouais transmet alors euh on a un preneur d'otages qui s'avance azimuth 288 là il s'avance 280 dans la forêt là il vient vers vous en tout cas ouais je vois il revient chez lui hein ah non non il revient pas chez lui hein je l'ai actuellement perdu regardez Luc Millard n'a pas le visuel la plus visuelle sur l'anébidu j'aurais pas du switch les lignes ok il est venu juste devant chez moi euh moi je bouge vous avez un azimuth pour le sujet je l'ai plus en visuel négatif tain où est-ce qu'il est ok euh il y a un Capulet c'est euh ah si je l'ai c'est caché car euh je crois que je me suis fait crier je sais pas comment ils m'ont vu euh urgent apparemment vous avez été repéré dans un véhicule euh faites attention mais en effet euh celui qui vous a repéré euh Major euh il est revenu sur site euh attention euh le policier qui est juste en face il s'approche de vous là je sais pas qui c'est qui est en face de moi euh John Baratini là il arrive vers vous par contre je sais pas comment ils ont pris les positions exactes hein c'est assez bizarre Oscar euh de négociateur urgent voilà François était donc apparemment il y a euh un de leurs collègues qui est parti voir un véhicule de police il est toujours pas revenu donc ils commencent à s'inquiéter ils disent que si vous l'avez pris en otage ah c'est bon il est revu c'est bon c'est bon terminé je leur dirai de ma part que c'est impossible qu'ils ont vu ça euh à l'oeil nu euh car ma voiture est très bien cachée hein ah ok c'est bien pris euh je vois très bien ce que vous voulez dire bah là c'est euh on se tient à ce qu'on a dit c'est quoi ces musiques en font ? ok moi je laisse tomber l'action euh j'en ai marre à la fin Sentiment partagé pour les effectifs qui attendent au stand-by bon alors au final argent par argent j'en sers trop rien des gens argent par argent là c'est ça devient compliqué cette histoire ça devient compliqué ouais braqueur sur le pont de ciné ouais on sait bien coco mais malheureusement on peut rien faire on est concentré sur la prise d'otages euh euh on est plutôt proche pour intervenir à la limite John il est où ? il est toujours là je vois pas la position de euh de Luc parce qu'il s'est mis Luc hop que je tourne un peu ouais il doit être plus en contrebas Luc ou alors il est ouais non il est forcément en contrebas par rapport à moi euh Oscar de Codice, urgent qu'est-ce qu'il nous veut Codice ? ouais t'as reprisé ? euh nous y aurait des tirs sur Sydney nous sommes euh nous sommes devant le commissariat vers euh l'entendant euh… entre le, entre le commissariat et les garages... Oui, bon malheureusement, on est sur une prise d'otage, donc il est possible d'intervenir. Il est possible d'intervenir, on est sur une prise d'otage. Terminé. Ok, bien pris. Allez, disons que la négociation, elle est compliquée. Je pense que ça va se finir en bain de sang. Je pense. Et j'espère que je serai là pour faire ce bain de sang. Ah, attends, on a le négociateur qui sort. À toutes les unités, le négociateur sort et retourne vers son véhicule ainsi que... Donc, Oscar de négociateur. Ah, c'est bon. Transpetté. Ah, ils ont... ils ont... ils ont... ils ont... Un laser. Du coup, je viens de libérer un otage, ils ont eu 75 000 et je vais libérer le deuxième, d'accord. Oh, on le voit tellement bien le laser. Ah, c'est bien pris. Ah, c'est un otage, lui. Ça a l'air. Ok, ok. Oula. Oscar de Alpha. Je vais prendre mon visage de sniper. Oui, transmetté. Ouais, mais si ça continue l'instant-là, moi, je vais prendre la fin de service, hein. Ouais, peut-être aussi, je vais... Allez, on essaye, c'est impossible, on essaye d'accélérer à la fin, il y aura un taux passeux, de toute façon, on doit pas. C'est bien sûr. On est pas mal, là, avec ce petit visage de sniper. Transpetté. Je me rapproche un peu. Est-ce que de votre côté, il y a aussi une porte ou pas ? Affirmatif, oui, j'ai une porte et j'ai un petit visage, il passe régulièrement dans sa porte. Ok, bien reçu. Ok, bien reçu. Donc, essayez de finir le truc, on va donner le taux passeux après, dès que vous êtes parti en voiture. Ok, c'est bien pris. Je vous préviendrai. Ah oui, il y a un petit souci, c'est qu'apparemment, ils ont un troisième civil. Oh, bah on l'a pas vu. On l'a pas vu, donc pour moi, c'est du bluff. Ah, les lancains. Compliqué, cette prise d'otage. Bon, à mon avis, je me suis pas fait cramer. Et quelle heure avec tout ça ? Il y a une heure du mat. Ce serait cool que, au petit poil au moment du taux passeux, il y en a un qui se présente là. J'ai encore jamais testé cette petite lunette de snipe. À 200 mètres, ouais. Là, on tire en 500 mètres, pourquoi on tire en 500 mètres ? Ah. Attendez. Voilà, c'est pour ça en fait. Heureux. C'est parce qu'en fait, les touches sont modifiées en fait, je viens de comprendre ça. En fait, mes touches pour modifier la visu, c'est aussi pour record. Voilà, le truc plutôt embêtant. C'est plutôt embêtant. Bon, top passo, pas top passo. Je me rends trop gentiment. Pas trop quand même, ce serait qu'on se faire cramer. Hop. Là, on est à la même hauteur que Luc. Allez, dis-moi qu'il y en a un qui se pointe. Gentiment. Pour l'instant, le négociateur, on n'a pas de nouvelles. Ah ! Oula, on a deux hommes armés qui sortent. À toutes les unités, on a deux hommes armés qui sortent. Par la gauche du bâtiment. Ils sont deux, ils gambadent vers vous, Luc. Négatif, ils ne bougent pas, ils sont juste cassés sur la gauche. Ouais, là, ils ont arrêté de couvrir en effet. Est-ce qu'on les voit aux snipes ? Non, on les voit pas. Ah si, c'est eux. Parfait. Je sais pas ce qu'ils font, là. À mon avis, ils se préparent à fuir, là. À mon avis, ils se préparent à fuir. Là, ils reviennent. Ouais, ils repartent vers l'usine. Ouais, je sais pas si... Ouais, à mon avis, ils avaient fait un petit tour de repérage, je pense. Négatif, ils étaient juste en train de s'y cliquer. Ah ok, bien pris. Ils discutent à... À Pamplune. Ohlala. Il va falloir que ça se termine tout ça. Bon, ça tarde, là, là. Ohlala. Est-ce que je m'éclate ? Ouais, je vais devoir prendre ma fin de service dans les minutes suivantes, là. Anthony, est-ce que je peux vous ruiner ? Est-ce que je peux vous ruiner ? Me ruiner ? Après, après. Allez ! Un individu qui est sorti, un individu qui est sorti. Ouais, sur la droite du bâtiment, tout cas près de la voiture du négociateur. Affirmatif. On va vachement bien, en fait, avec la lunette de Snipe. Et la personne est de retour dans le bâtiment. Terminé. Allez, Owen. En tout cas, moi, je vais prendre mon masque anti-lacrymo. Comme ça, au moins déjà, ce sera fait. Si jamais il y a besoin de balancer de l'acrymo, il n'y aura pas de soucis. Ah bah dis donc. Surtout qu'Anthony, il a une petite rivière à traverser, alors je ne sais pas si elle est bien grande, cette rivière. Je ne sais pas du tout. Eh bah dis donc, ils sont bavards, hein ? Je pense qu'ils ont invité le négociateur à prendre un café. Ah, affirmatif. Moi, je vais leur inviter une balle dans la tête. Moi, je pense que quand John Martinet et son laser, on le voit partout. J'ai pas de laser, donc... Oui, mais avant. Ouais, mais selon les personnes qui ont une vision nocturne, on peut le voir en laser. Ouais, bah justement, je l'ai. Bah ouais, mais ils ne peuvent pas le voir en laser. Ouais, j'ai fait. Mais euh... Super, on t'inquiète. Voilà. Euh, Luc, t'as une vision nocturne ? Euh, sur le télémètre. Si tu prends le télémètre, tu fais N. Ah, ok. Ça marche. C'est pour ça que tu vois les gens. Il y a une nette de visée aussi. Ouais, mais ça, t'as pas le droit. C'est comment, c'est ici. Il y a une nette de visée, euh... On a tout à fait le droit. J'ai joué ici. Une nette de visée nocturne, elle n'est que pour c'est ici. C'est colonel Kali. Euh, négatif pour moi, c'est euh... Major fait Kali. Allez... Oscar, urgent ! Oscar, urgent, on a reçu des coups de feu. Est-ce que c'est vous ? Négatif, négatif, c'est pas nous. Négatif pour Brigadier 1000. Négatif, Martin Lorque. Négatif. Et prise de service du GAV Brigadier, putain... Euh, Fabio Durant, hein. Descendez en Oscar, on est sur une prise d'otage, on est presque à la fin, donc euh... Prenez votre service à Brisbane. Bien reçu, je vais à côté de quel collègue ? J'ai joué à peu moins, plus. J'ai joué à peu moins, plus. Bah, restez dans les parages... Oscar, urgent ! Ouais, transmetté. Donc euh, on vient de subir des tirs de coups de feu sur la zone, donc si vous me dites que c'est pas vous, il y a d'autres personnes ici. Ouais, c'est pas nous, c'est pas nous du tout, c'est moi qui te le confirme. Je fais un scan télémètre. Ok, donc là c'est John avec son laser. Tac, tac, tac. Attention Lorque, t'es trop visuel là. Je me replie. Ça marche. Informatif, t'es bien visuel. Oula, je me suis bien avancé. Pas fait gaffe. Oscar de négociateur. Transmetté. Je viens de libérer le deuxième otage, il me reste encore euh... Ah. 75 000 à transmettre, donc euh, là je vais libérer l'otage et je reviendrai pour leur donner la somme et après mon travail est terminé. Ouais, bien reçu euh... Essaye d'avancer la voiture si tu peux. Ok, c'est bien pris. Euh, par contre ils m'ont annoncé un troisième euh, civil euh, apparemment ils souhaiteraient bien euh, me montrer l'endroit où ils se trouvent euh, je sais pas pourquoi, mais ils veulent me montrer l'endroit et... Non mais ça va le truc euh... Non y'a pas d'endroit différent euh... Euh euh... T'as vu que tu euh... Et que euh... Ils risquent de le tuer hein, si... Si on vient... Enfin si je les suis pas, ils le tueront. Ah bah négatif euh, moi je veux qu'ils soient ici euh, présents avec les autres, moi je l'ai pas vu, vous allez pas avec des inconnus comme ça armés. Ok, c'est bien pris, je vais le retransmettre. Ah. Euh... Ohlala. John il t'entend un truc là. Rires Y'a John qui se rapproche de... Le bâtiment. L'orque tu prends euh, celui-là qui est près de euh, de One. Mais c'est un otage. Ah c'est l'otage, merde. Oui. Là, là par contre y'en a 3 qui se rapprochent de One. Affirmatif. Euh... Oscar euh... De négociateur. Oula, oula, oula. Donc euh... Le deuxième civil a été libéré, je vais donner euh... La moitié de somme de 75 000 qui me reste euh... Euh... Aux forcenés. Et apparemment ils ont le troisième. Oui. Au passage faites gaffe les... Ça a tiré, ça a tiré. Je me prends du coup de feu, je me prends du coup de feu, je me prends du coup de feu. Les gars, les gars, mais euh, John Baratini t'es à côté de... Il se passe quoi ? La top-assaut pas top-assaut ? Ouais top-assaut. Lui il est mort. Il y a lui là. On en a un sur la droite les gars. Il est parti. Lui il s'est planqué, lui. Oh ouais, c'est pas bien ? Affirmatif. Ok. Heureusement que j'étais là pour tuer deux mecs. Il y en a un sur la maison de droite les gars. Attends, il y en reste combien ? J'en ai eu un. Sur la maison de droite. Les mitres. Oh putain. Les maisons ? Les maisons qui sont à droite, ouais. Place un poids, s'il te plaît. Point mis. On balance en full auto là, on passe en mode agressif là. Où est-ce qu'il est lui ? Allez viens mon coco. Où est-ce que t'es ? Je vais pas se montrer. Attendez, je reload. Où est-ce qu'il est ? Comment ça se passe pour le dernier ? Je le cherche. Je cherche. Ah bah il a été apparemment abattu. Je viens de découvrir un cadavre. Oui, oui, c'est moi qui l'ai abattu le dernier. Je me dis c'est bon. Donc dans l'idée c'est bon ? Je crois qu'il m'a dit. Je vais vérifier l'hangar quand même. C'est lui qui t'a abattu le jeune. Je me dis l'hangar, c'est clear. Il y a une moto, donc je vérifier la carte irise. Ouais, la moto elle appartient aux civils. Donc là, on a les deux civils qui ont été libérés. Et ouais, c'est bon. Ah parfait. Donc Pablo Lapierre, c'est un civil c'est ça ? Ça va négociateur ? Oh, j'ai pris ça. Ouais, un peu de pression là. C'est sûr que sur la fin, le topasso était un peu... Ouais, là j'ai... j'ai pas mangé là. Ouais. Owen, tu ramènes les otages à Brise d'un cyclotène ? Ah, c'est bien reçu. J'ai pris l'initiative de prendre leur puise identité, mais pour éviter qu'ils soient dans le gunfund, je leur ai dit de partir. J'ai leur puise identité. Major de Brigadier Mila ? Moi je suis content, j'en ai eu un. On en fait quoi ? De la moto ? Ouais. Il appartient à qui ? À Pablo Lapierre. Ouais écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était mes sympathiques petites prises d'otages. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On était avec pas mal de gens. Owen, Luke, John et enfin le Major Antoine. Anthony, je vais y arriver, Capulet. J'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz !